... Alors Marcel, nous avons annoncé que vous avez un jour une actue. Nous sommes arrivés à la situation de l'homme. Vous êtes alors là, vous êtes là-bas. C'est un chiffre. C'est cela. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Nous avons dit que vous êtes le premier ministre du pays. Nous sommes à mon avis. Nous sommes à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'ici, ils sont belligérants, ils sont des civils, ils sont des intenses combats qui ont été opposés. Il y a deux généraux qui ont été appuyés par la terreur au Soudan, Abdel Fattah Al-Burkhan et Mohamed Hamdan Daglo, qui est dirigé le Soudan en tant que président de transition, Abdel Fattah Al-Burkhan. Et puis le second, Mohamed Hamdan Daglo, qui est dirigé les forces de soutien rapide, qui est une puissante force paramilitaire. Alors, Marcel, nous avons parlé de l'Enen, nous avons parlé de deux cas, nous avons parlé de ces cas, nous avons parlé de ces cas, nous avons parlé de ces cas. Nous avons déjà fait un aperçu, un détail, un détail qui a été déroulé. Pour certaines sources, il y a des sources qui sont dans les théméries, dans les théméries, dans les théméries, dans les théméries, tandis que d'autres sources, les armées soudanaises, ont environ 220 000 hommes contre environ 70 000 chez les paramilitaires. Ils sont paramilitaires, ils ont une réputation, ils ont une meilleure entraînée, ils ont une meilleure équipement, ils ont un soutien, mercenaires russes de Wagner, ou à l'Emirat Arab-Uni. Ils ont un soutien pour nous accéder à l'Emirat Arab-Uni. Ils ont été en guerre civile dans le Yémen depuis 2014. Et pour ça, par contre, Al-Burhan, il est soutenu par son grand et influent voisin, l'Egypte d'Abdel Fattah, le Sisi. Et il y a pourtant 18 mois en arrière, ils ont formé une alliance pour orchestrer le coup d'État. Il y a deux personnes qui ont été en guerre au octobre 2021. Et il a été dans le gouvernement civil. Abdallah Amdok, qui est venu à Nekon, et il a été hérité du pouvoir des mains des militaires. Et nous, il a été dans le monde, qui est Omar El-Bechir, le 11 avril 2019. Ils ont été opposés aux différents majeurs. Et nous, il a été intégré les forces paramilitaires dans l'armée régulière. Mais c'est qu'il y a deux personnes qui ont été contrôlées les soldats et les Ghanais pour être rétablir ce qui est un gouvernement civil. Et nous, il y a un pays qui est dans l'Afrique du Nord-Est. Il a été en 1936. Déjà, le gouvernement du Khartoum, dès que le site promet que l'on a dit, la province du Sud, pour créer un État fédéral, ce qui est un mutinerie éclatée. Les officiers du Sud, ils ont été tombés. Ils ont été le début d'une guerre civile. 17 ans. Il a été attaqué du Rémiar, qui a duré de 1955 à 1972. Il y a une élection d'Otaham par la suite en avril 1965. Il a été dit que le gouvernement successif, qui a été fait un gouvernement. Il a été d'accord avec la constitution permanente que l'on voulait adopter. Il a été résoudre le problème. Il a été fait dans la société, et il a été fait dans la société. Il a été fait dans la dissidence. Il a été fait dans l'ethnie. Daldi opposé le gouvernement à des groupes armés du Soudan du Sud. Il a fait plus de 4 millions de déplacés et 2 millions de morts, selon certaines estimations. Et en 1989, il a été fait dans le coup d'État. Il a été fait dans le général Omar El-Bechir, il a été fait dans le chef de l'État, premier ministre, chef des forces armées. Il a été fait dans la nouvelle rébellion, qui a été fait dans la province occidentale, qui est dans la province d'Arfou, qui a été fait dans le temps. En tant que tel, en trois ans, il a été fait dans le cadre de 300 000 morts et 3 millions de déplacés et réfugiés, selon toujours certaines estimations. Et puis donc, le 11 avril 2019, il a été fait dans la histoire du Soudan du Sud. Omar El-Bechir, armé mis d'Aldi Koye, destitué après 30 ans au pouvoir. Kinga Hamantri Momoye, conseil militaire de transition, Momoko remplacé, composé également de civils. On l'aura donc remarqué, c'est un pays, depuis l'indépendance, il est marqué par des guerres civiles et des coups d'État militaire. Voilà, c'est ça. Comme quoi, coup d'État militaire, ce n'est pas la solution, Marcel. Merci beaucoup pour ces infos. Légi, légi, nous allons parler de l'Union Pong. Nous allons parler de l'Union Pong et de l'Union Sénégalais qui a été fait dans le Soudan et qui a été fait dans la situation et qui a été fait dans la situation. Nous allons parler de l'Union Pong. Légi, nous allons parler de l'Union Pong. De quoi est-il ?